La première chose qui me vient à Bruxelles c'est les souvenirs d'un concert avec Dig up Elvis, avec mon groupe, au bar du matin. Les souvenirs du petit-déj là-bas, changer les cordes sur les tables avant de faire les balances, les balances et puis le concert du soir et boire des bières avec mes amis belges, ça c'est les souvenirs que j'en ai. Un endroit qui s'appelle Matts et Maurice. Max et Maurice qui est un restaurant super, qui est un bar-restaurant formidable et qui fait milonga et ce n'est pas sans intérêt. Chez Momo, à Londres, chez Momo, très bien. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Fétiche quoi, c'est-à-dire que fétiche, il faut aller souvent, genre « Salut Momo, tu vas bien ? » Genre vraiment connaître le gars quoi. Non, j'en suis vraiment pas là, je suis vraiment un touristos quoi. C'est seul ou en duo ? C'est souvent seul en fait. Solo, c'est la meilleure façon de faire des rencontres. Après voilà, je pense qu'il peut aussi y avoir des moments un peu tendus. Moi, je l'ai beaucoup fait. Il y a des moments tendus, surtout quand on est une fille seule. Duo, ça me semble pas mal ouais. Ce serait en duo. En duo, je pense. Duo et tribu, ça dépend. Tribu de cum. Si on est en bande de cum, moi j'adore. Entre potes, c'est mortel. C'est des vacances mortels. Et avec sa meuf, c'est aussi mortel. Moi, j'aime bien. Les petites rues, les petits passages. Je vais encore reparler de Bruxelles, mais je pense aussi à Londres où je suis allé faire un concert là-bas il y a un an, au Coco Club. Et c'est un super souvenir. Ah Berlin. Ah ouais. Clairement Berlin. Bruxelles. Bruxelles, vraiment. Je suis vraiment pas un voyageur. Moi, c'était un jour où j'avais dit à ma fiancée, viens, je t'emmène au bord de la mer. Et puis, on s'est retrouvés à 50 kilomètres de la mer, bloqués dans la neige, en moto. Une semaine de tournée avec Digapelvis, avec mon groupe, en Belgique. Je venais de finir ma tournée, ma tournée solo. Et je suis parti avec Digapelvis en van, exactement comme dans mon propre rédemption. Sauf qu'on a eu sept jours de neige, deux extinctions de voies et à peu près zéro degré en permanence. Et les souvenirs de trajet où on devinait pas la différence entre la route et le ciel. C'était vraiment une espèce de gris blanc permanent. Londres, début 90, quand je suis allé acheter ma première paire de Doc Martens, dans ce qui est... Londres, c'était vraiment la mecque pour moi, parce que j'étais très, très punk. J'étais... Voilà. Première fois que j'ai été à Orléans. Ouais. J'ai jamais vécu un truc sur la route, c'était fou, c'était... J'avais l'impression d'être dans un concert, let's the big, tu vois. Ouais. Ouais. C'est pas pour toi, hein. Tu l'as fait à Orléans pendant la pluie ? Le trajet Paris-Orléans, la pluie ? J'ai jamais fait à Orléans. Incroyable. J'ai fait, moi, le plus ouf... En fait, j'ai bad life, en fait. Allez. Allez, pleure pas. Tu as acheté l'âme. J'ai jamais vécu un truc ouf. Allez, c'est vrai. Allez, c'est vrai. Oh, je suis parti sur un coup de tête. J'adore le « On verra bien ». Je suis plutôt du style à planifier, ouais. Euh, non, je fais tout sur un coup de tête, moi. C'est compliqué, avec les vies qu'on a, de planifier. À chaque fois que j'ai planifié, j'ai planté les gens à la dernière minute, parce que finalement, je travaillais. Tout ce qui est location de maison, il faut être sûr que, voilà, dès qu'on prend des billets en avance, bah, vous vous retrouvez avec les billets sur les bras. Moi, je suis vraiment du jour au lendemain. Et pour moi, c'est insupportable de réserver, de prévoir deux mois à l'avance. Ça me rend dingue. Je peux comprendre. Donc, les gars comme moi, en fait, payent beaucoup plus cher leurs vacances. Et ils sont bêtes, mais voilà. Mais heureusement, maintenant, il y a des bus. Heureusement qu'il y a des bus, ouais, non. C'est un bon plan. Et qu'ils débusent, eh, ça devient une bonne idée de prendre le bus.